La chose, c'est que nous vivons dans un monde où tout va très vite. Et ce monde court. Toutes les choses doivent être faites tout de suite, instantanés, plaisir instantané, l'amour instantané, comme le thé, comme le chocolat instantané. Tout est fait de manière à ce que, quand tu passes, tu ne vois pas les détails. Et c'est bien le détail qui nous importe ici. Parce que quand tu ne vois pas le détail, ce petit détail de la vie peut être tellement important. Et elle te fait passer à côté de quelque chose que tu n'as pas considéré et qui était si important pour le reste de ta vie. Donc, aller doucement, c'est la devise. Mais nos esprits qui sont tellement habitués à courir ne savent plus comment faire pour s'arrêter. Il est pris dans une machine infernale qui dévale la vallée et qui va directement s'écraser en bas. Cet état d'être dans ce monde aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le monde entier, l'humanité, est pris dans cette synergie. Courir, devenir, accéder, amasser, se sécuriser, tout ça, il faut le faire vite. Parce qu'il y a la peur, d'ailleurs. Et c'est pour ça que toute cette vie est devenue un problème. Parce que quand nous la voyons, nous savons au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme nous sommes en train de courir inconsciemment, nous ratons plein de choses. Nous ne prenons pas conscience des choses, de la beauté, de la petite fleur sur le bord de la route. Nous ne prenons pas conscience. Nous l'ignorons. Nous disons que ça, c'est inutile. C'est inutile pour moi d'aller regarder la beauté, un soir étoilé, un ciel étoilé, de la mer, du bruit de la mer. C'est inutile, dit-on. Nous sommes trop occupés. On doit aller travailler. Il faut gagner de l'argent. Il faut payer tous mes plaisirs. Mais le plaisir, c'est ça. C'est cette course au plaisir qui fait que tu rates, tu ne donnes plus d'importance à ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Parce que ton cœur, lui, en fait, au fond, on le sait tous. Et il y a toujours une dualité en chacun d'entre nous qui va toujours se mouvoir en soi et qui va créer des émotions. Parce qu'il y a quelque chose qui demande d'être là, d'être vrai, d'être présent à tous les détails, à toutes les choses. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui embraye le pas dans un cercle vicieux. Comment vas-tu faire pour te dégager de cette synergie ? Comment peut-on, nous, les êtres humains, se dégager de là ? Déjà, je dirais qu'il est important de voir, de prendre conscience qu'il y a cette course, que nous courons, que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'aimer. Nous n'avons pas le temps, nous ne prenons pas ce temps. Mais le temps nous prend et nous embarque à faire des choses utiles pour que la sécurité soit là, pour que le plaisir soit là. Alors que là, on installe toute une attitude devant soi qui est éphémère et qui va nous faire souffrir. Parce que si c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour parcourir l'existence, alors là, il y aura un problème. Parce que tout ça, c'est éphémère, n'a aucun sens, à vrai dire. Mais c'est cette machine-là, c'est comme si on ne voulait pas le faire, mais on le faisait quand même. Parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait, donc on est propulsé dans cette manière, dans ces mœurs, dans ces habitudes et ces trains-trains que la société a instaurés. On appelle ça l'ordre établi, la norme établie. Ce que tout le monde doit faire pour faire exister justement cette société qui est une commande faite par nous-mêmes depuis nos anciens temps. C'est-à-dire que nous sommes, nous, les acteurs de notre futur. Ce que nous avons voulu, nous le réalisons. Et cette chose qui est là maintenant, cette activité, ces événements qui se passent, c'est le fruit de nos désirs d'avoir ce plaisir. Un plaisir à qui on propose à nos enfants, on les envoie dans une éducation qui les apprend. Comment obtenir cette vie de promesse que l'on se donne à soi-même ? Et ainsi, la race humaine existe. Et ainsi, on vit dans l'ignorance du détail, de la beauté, de l'émerveillement, de la petite chenille, du petit papillon, du sourire, du regard sincère, de la joie, de la joie d'être ensemble, de partager le même Toi. Ce ciel bleu, c'est notre Toi. Arrêtez, demande une grande sagesse. Demande que tu vois que cette course t'emmène nulle part. Alors que tout est fait pour que tu crois que cette course est le but de ta vie. Mais ce n'est pas le but de ta vie. Le but, il n'y en a pas. Le but est inventé pour que tu aies cette impression que tu vas vers quelque chose et que tu dois atteindre quelque chose. Tu dois atteindre l'extase. Tu dois atteindre le niavana, dit-on. Un Dieu qui viendra te sauver. Atteindre le ciel. Atteindre ce que tu n'es pas. Devenir ce que tu... On t'a dit comment tu devrais te comporter. Donc tout ça, c'est une bataille perpétuelle dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Mais on est ce qu'on nous demande de devenir pour pouvoir être accueilli dans ce monde où tout va très vite. Où la course est infernale. Et où tout le monde donne du coude pour justement aller dans cette direction. Mais cette façon de vivre a un coût. Nous avons la sécurité. Nous avons tout ce que le désir donne. Mais nous avons perdu la liberté. La liberté que l'on trouve au fond de soi. Quand on est vrai, on est sincère et qu'on s'est arrêté pour vivre le moment où la beauté émane de la vie. Ce moment où tu embrasses la vie. Pas celle que tu veux. Mais la vie. Celle qui existe. Celle qui est là autour de nous. Celle qui fait battre ton cœur. Cette vie. Elle n'a pas de commencement. Et elle n'a pas de fin. Et elle ne peut pas être acquise. Elle ne peut pas être conquérée. À travers nos demandes de bien-être. Elle est quelque chose qui existe déjà. Et tu dois arrêter de courir. Pour pouvoir la voir. Là. Être. Parce que ce que tu es, c'est cette vie. Y a-t-il un souci dans cela ? Y a-t-il une difficulté pour ne pas courir ? Y a-t-il une résistance qui fait que toute cette beauté soit restreint dans nos vies ? Soit bloquée ? Soit bloquée ? Soit conçue comme une menace ? Pour toute la zone de confort que tu t'es fabriquée ? Parce que toute cette course, ça t'a apporté justement cette sécurité que tu appelles sécurité. C'est un sentiment d'être préservé. Mais c'est un sentiment. Ce n'est pas une réalité. Tu es déjà en courant. Tu es déjà dans cette insécurité. Parce que la vérité se passe vraiment quand il y a un arrêt total et qu'on prend conscience de tout ce qui existe. On prend conscience de la vie qui se meut. On prend conscience de cet instant où tout émerge. Et tout ce qui émerge crée justement cette beauté. Et comment veux-tu que si tu cours et que tu n'as pas le temps d'émerger, qu'il y aura de la créativité ? Il n'y aura que du chaos. Et ce chaos, on en est tous responsables. Il faut que tu le voiles, parce que ça crée dans le monde de la souffrance terrible. Les guerres. Les gens qui s'attachent aux choses qu'ils ont toujours voulu, leur désir. Et qui se retrouvent dans l'attente. De ne jamais être satisfait. Terrible souffrance. Peux-tu comprendre que c'est ça qu'on doit cesser ? Peux-tu comprendre que nous devons revenir à l'essentiel ? Et cesser de voir le monde dans une illusion où tout doit être en apparence. En apparence, bien. Mais derrière, c'est le bordel. C'est ça. Prends son temps. Il faut s'arrêter. Prendre le temps. Et ne pas laisser le temps te prendre. Parce que le temps te donnera toujours l'excuse de ne pas t'arrêter. Je n'ai pas le temps, dit-on. Mais il faut que tu le prennes. C'est ta décision. C'est à toi de décider. Parce que tu es maître, toi, de toi-même. Mais pas ce qu'on t'a proposé. Ce qu'on te propose est devenu en toi un programme qui veut exécuter, pour faire exister, ce que le programme veut. Et le programme vient du désir de tous les êtres humains avant toi. Et ils te l'ont refogué. Et ils t'ont dit continue. Et tout ça, c'est dans ta tête. C'est en toi. Et c'est en toi que ça se passe. Il faut que tu le voies. Si tu ne le vois pas, on continue pareil. Si tu ne veux pas le voir, on continue pareil. Mais là, dans un instant d'élimination, là, en voyant ça, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Je crois qu'au fond de ton cœur, tu as la réponse. Et personne sur terre ne peut te donner cette initiative. Il n'y a que toi qui peux l'apprendre. Parce que tu as vu. Parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Et putus. Et comme ça, tu as vu. Tout ça. Et tu as sin. Sous-titrage FR ?